Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, nous avons un message sur Twitter de la part des producteurs de la version globale et il y a des infos assez intéressantes les amis, on va y venir tout de suite. Alors sur le premier encart on nous dit, voilà, team de la version globale, est-ce que vous appréciez la célébration croissance hivernale machin truc ? Euh, bah ouais, enfin il n'y a pas grand chose à faire mon frérot, mais ok, bah voilà, donc bon après ça c'est un message par défaut j'ai envie de dire. Et donc ils disent qu'ils vont nous partager les prochaines informations, les prochains personnages qui arrivent, ok. Deuxième encart, et là tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant, qu'est-ce qu'on voit les amis, Goku Hit LR ? Tu vas me dire bah oui, bah on s'en doutait, oui, mais sur un taux doublé, sur un taux doublé les amis, donc ça veut dire que le taux va être doublé. C'est incroyable, révélation, magnifique. Alors plus sérieusement évidemment, donc oui, bien sûr le taux de CSR va être de 20%, donc vu que le LR est fituré, ça veut dire qu'on passe d'un taux unitaire de 0,41 à 0,83. Eh oui, donc moi qui était, enfin est hypé par ce LR, c'est vraiment mon coup de cœur LR pied jaune de l'année, à moins que celui qui arrive sur la JAP, bon on verra bien. D'ailleurs évidemment sur la JAP, il va sûrement y avoir aussi un taux doublé avec un nouveau LR, bon on en a déjà parlé. On a eu Goku, enfin C13, Goku Genki, Bojack, Gohan, là on a C17, C18, bah clairement moi mon sens c'est du Mirai Gohan, du Trunks, mais Trunks on a déjà eu quand même le Trunks d'Ocanfest. Donc je m'attends plus à un Mirai Gohan, peut-être qu'il y aura les deux avec du Switch ou autre, on verra bien, ça va être révélé bientôt. Mais bref, pour revenir sur le God Quit, moi c'est vraiment un LR que j'aime beaucoup, qui est très bon, mais aussi parce que j'adore Hit de base quand même, et le SSJ God. Donc ça fait une bonne formule pour moi, et donc ça va être bien plus simple de l'avoir, même si évidemment ça reste pas garanti. Mais 0,83 c'est plus élevé qu'un Docanfest normal qu'à 0,7, c'est bien plus élevé qu'un LR Docanfest à 0,5, et encore bien plus qu'un LR, je suis rapporté à les légendaires, pardon, à 0,41. Donc évidemment ça me fait extrêmement plaisir. Le seul problème des taux doublés, c'est les pièces bleues. C'est ça la grosse carotte, c'est les pièces bleues, ça fait extrêmement chie en fait. Limite ils devraient mettre des pièces jaunes, je suis désolé, mais bon, parce qu'au final c'est associé à un portail légendaire quelque part, le taux doublé avec un LR. Et puis les pièces bleues ils en font rien, elles servent à rien les pièces bleues, quand on peut acheter des vieux Kai, mais enfin non, il faudrait mettre des personnages, enfin j'en sais rien, même les no-supports on peut même plus les acheter. Donc ça c'est vraiment le point qui fait chier, c'est les pièces bleues, mais après sinon évidemment c'est bien plus intéressant d'avoir un taux doublé qu'un portail légendaire. Bon après, pour vous ça va peut-être changer, de toute façon à la base, évidemment en free-to-play, portail légendaire pas très intéressant. Ici le taux doublé, à la fois c'est plus intéressant bien évidemment, parce que le LR a vraiment un taux intéressant, et puis même les autres LR sur les cartes de la multi, eh bien il y a un meilleur taux, mais les pièces bleues vraiment c'est pénible, et surtout en free-to-play, parce qu'en free-to-play les pièces jaunes t'en as pas souvent 500, et donc là le fait d'avoir des pièces bleues, c'est quand même un petit peu pénible. Mais bon vous savez c'est toujours pareil, c'est du cas par cas, je rappelle qu'il y a les step-up en fin d'année, donc si vous voulez faire les 3 step-up, s'il y en a bien 3, c'est 600 DS. Donc c'est ça la priorité en free-to-play, évidemment tout le monde sera pas intéressé, mais globalement une grande partie de la communauté va être intéressée. Donc c'est ça qu'il faut voir maintenant, si vous avez un stock de DS plutôt sympathique, bah pourquoi pas tenter votre chance sur le taux doublé. Clairement en free-to-play s'il y a une occasion de tenter tout ce qui est portail légendaire etc, c'est soit sur un taux doublé, avec LR feature évidemment, soit sur un portail sublime. Donc après évidemment c'est chacun, enfin chacun fait son choix. Bon autrement, le godquit où on nous dit nouveau personnage machin, nouvelle catégorie combat accéléré, donc on verra en français comment ça va être traduit. On nous dit que Hit Dokkanfest passe ZTR aujourd'hui, donc c'est cool évidemment, génial. Donc ça on est au courant. Le LR, je vais pas revenir dessus au niveau des stats, mais en somme c'est un très très bon perso, un des tout meilleurs LR pièce jaune clairement, y'a pas à dire. Après bon les animations sont sympas, elles sont pas exceptionnelles, mais moi j'aime bien quand même franchement, mais bon après ça c'est un avis perso. Le leader est exploitable, franchement il est vraiment très cool, même l'excède que Hit Tech, un lien près. Donc évidemment les deux à côté c'est vraiment le feu. Donc on veut, on veut ce LR clairement, on le veut. L'année dernière je rappelle qu'on avait du coup Gohan, les amis, le Gohan Tech qui était sur ce portail. Et le portail était sorti le 15. Le 15, donc là si on regarde, on est le 9, le 15, c'est quand ? C'est mercredi prochain, donc à mon avis ça va sortir le 16, donc jeudi prochain. Enfin dans une semaine, très probablement, parce que du coup la célébration actuelle va s'arrêter, on va passer à la célébration de Noël, et donc on aura le tout doublé avec Godkouit. Et sur la JAP, il va bientôt y avoir l'annonce, bon après on a encore le temps, mais y'aura certainement l'annonce en début de semaine du nouveau LR qui sera sur le portail tout doublé, très probablement. Bon c'est pas fini, y'a encore 2-3 informations les amis. Les wallpapers qui arrivent du coup mi-décembre, qui vont arriver j'ai mis en début de célébration la semaine prochaine. Va y avoir une DS rouge qui va être distribuée, ok. Et enfin on nous dit qu'il va y avoir des tickets de Noël, d'hiver, etc. qui permettront d'invoquer sur un événement d'invocation spécial. Évidemment il faut référence à Tanabata, avec Migate, Végéta Evolution, et normalement Gogeta. Maintenant la question c'est, est-ce que Gogeta va être achetable avec des pièces rouges ? Je sais pas, je sais pas. Théoriquement, en fait dans l'absolu, oui, il devrait, en fait il devrait l'être, d'après la règle. Mais bon, enfin la règle, en fait y'a pas de règle, c'est eux qui choisissent, ils font ce qu'ils veulent. Donc en gros, oui, théoriquement le portail est parti, y'en a un nouveau. Mais en même temps, ça date pas très longtemps non plus. Donc les amis, on verra bien. Ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait que Gogeta soit achetable. Mais avec les pièces rouges, évidemment j'entends. Mais on verra bien, qui c'est, ça se trouve ils vont le mettre. On verra. En tout cas, voilà, il faut référence au portail Tanabata. Par contre, je sais pas si les tickets là, il faut référence au ticket arc-en-ciel, qu'on a déjà trouvé dans la database, il y a un mois à peu près. Ou est-ce que c'est d'autres tickets encore ? Parce que sur la job, je rappelle qu'il y avait des tickets arc-en-ciel pour invoquer sur Tanabata. 30 tickets je crois en tout, il me semble. Est-ce que c'est ces mêmes tickets là ? Est-ce que c'est encore d'autres tickets ? Je pense que c'est les mêmes, je pense que c'est ceux-là. Juste, ils ont changé le nom quoi, mais je pense que c'est ceux-là clairement. Donc ça, ça fait plaisir. Et puis enfin, on nous dit que, bon, qu'ils espèrent, voilà, qu'il y a plein de contenu qui va arriver pour les vacances. Bon après, si plein de contenu, vous trouvez qu'en ce moment, il y a plein de contenu, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, on verra bien. On attend bien sûr les ZTUR Universis, ils vont sûrement les mettre, même si ça n'avait aucun sens d'inverser. Bon bref, on ne va pas y revenir. Et on nous dit que la version Z va arriver début 2022 avec l'automode, etc. Oui, et quand vous dites début 2022, ça a intérêt début janvier, parce que si c'est... Sinon, c'est absurde. Je rappelle que les mises à jour, habituellement, elles arrivent à peine un mois après. Là déjà, ça va faire un mois et demi. Donc, s'il vous plaît, mettez ça début 2022. Parce que là, on l'attend la mise à jour. Voilà, vraiment, c'est une des seules fois quasiment où on attend absolument la mise à jour. Parce qu'elle est géniale, la mise à jour. Et c'est pas fini, on rappelle. Donc, vraiment, oui, oui, allez, balancez la mise à jour. Oui, mettez la mise à jour. Bon, mais voilà, ça sera sûrement début janvier, peut-être avec Super Vegeta. Enfin, si c'est bien lui qui arrive début 2022, mais normalement, oui. Donc, on verra ça, les amis. Et puis, c'est tout. Donc, en somme, des très bonnes nouvelles, quand même. T'as un abatta à confirmer, même si c'était évident, mais quand même. La petite DS rouge, bon, les wallpapers. Et puis, le taux doublé, clairement. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Parce que, bon, clairement, les pièces jaunes, j'avoue, ça me fait chier de ne pas avoir des pièces jaunes. Mais je préfère avoir un taux doublé sur un LR que je veux absolument qu'avoir des pièces jaunes. Quitte à choisir. Il n'y a aucun match, clairement. Donc, ça fait plaisir, les amis. J'ai hâte de tenter le coup la semaine prochaine. J'espère qu'on va braquer, évidemment. De votre côté, encore une fois, c'est à vous de voir, les amis. Si vous voulez tenter un petit peu, pas du tout. C'est vous qui voyez, mais n'oubliez pas qu'il y a les step-up en fin d'année, encore une fois. Et d'ailleurs, autre information aussi. Le C-17, C-18, il y a eu une erreur de trad. Le attaquer def, c'est pendant l'ASP. Le attaquer def, 78%, c'est pendant l'ASP. Donc, c'est bien. Et en même temps, ce n'est pas bien dans le sens où, en défense instantanée, on va avoir moins. Quand même, bien moins. Et après, par contre, en défense in fine, et même en termes d'attaque, d'ailleurs, on va être meilleur. Mais voilà. Mais le truc, c'est qu'on a tellement de personnages qui sortent en ce moment. Mais je sais, c'est un peu fait exprès. C'est un peu pour nerfer les persos, indirectement. On a tellement de personnages qui sont sympas, pas ouf, avant d'attaquer. Et excellents, une fois qu'ils ont attaqué en ce moment, qu'un perso qui, pour une fois, allait être vraiment cool avant d'attaquer, ça faisait du bien. Ah, parce que s'il n'y a personne pour être en première position, c'est gênant, quand même. Parce que bon, en ce moment, j'ai constamment l'impression de dire, ok, c'est pas mal, mais une fois qu'on a attaqué. Je pense que vous avez ce sentiment-là aussi. Je dis ça constamment dans les analyses. Ok, bon, avant d'attaquer, ça va. Mais une fois qu'on a attaqué, c'est excellent. Eh, mais du coup, il faudrait quand même des fois des persos qui sont, je ne dis pas cheatés avant d'attaquer. Coucou Goa Nultime. Mais OP. Il n'y en a pas beaucoup. Clairement, récemment, qui sont sortis, il n'y en a pas beaucoup. Des persos OP. Une fois, je n'entends pas avec 300 KDF avant d'attaquer, mais avec une bonne défense avant d'attaquer, pas beaucoup, quand même. Donc là, j'étais content, tu vois. Et là, parce que là, clairement, qu'on se comprenne. Le LR, là, une fois qu'il l'a attaqué, il va être incroyable. Ça va être une dinguerie. Mais avant d'attaquer, ça va être bof. Il n'aura que le support de 50%. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Enfin bon. Bref. Bon, sur ce, les amis, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut ! Salut !